Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui mardi 22 mai 2018, c'est les vacances et on va faire une petite vidéo pour répondre à cette technobie qui est sur ma vidéo installée VirtualBox dans Fedora28 via RPM Fusion, on me pose une petite question Pourquoi à chaque fois que je fais un DNF upgrade j'ai une nouvelle ligne qui s'ajoute dans le grub et si possible comment retirer les anciennes lignes donc là je lui ai fait la réponse et je vous montre ça en vidéo en fait, voilà, donc je démarre une Fedora, là je prends la version Workstation parce que c'est très représentatif vous voyez j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six lignes dans le grub, j'ai le noyau Rescue qui reste toujours, lui il ne changera pas, c'est le noyau de secours donc là on voit que ça date de la Fedora25, vous voyez que ma Fedora Workstation de développement en fait, je l'avais à jour depuis la Fedora25 et donc là voilà, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six noyaux donc en fait, le temps que ça démarre, parce que cette machine n'est pas sur SSD, ça va être un petit peu long à démarrer j'imagine en fait, il y a une nouvelle ligne qui s'affiche dans le grub à chaque fois qu'un nouveau noyau est installé voilà, ça permet, donc j'imagine qu'à chaque fois que notre ami fait un DNF upgrade, le noyau doit se mettre à jour et donc forcément, il y a une nouvelle ligne dans le grub puisque Fedora permet de démarrer sur les anciens noyaux par défaut, ça se règle dans le fichier de config de DNF il y a une variable qui s'appelle installonlylimit qui permet d'installer un certain nombre de noyaux par défaut, si on ne définit rien dans ce fichier, on est à trois donc par défaut, il y a trois noyaux qui se conservent si on veut qu'il y en ait moins de 3, on peut mettre 2, on peut définir cette variable à 2 si on met 0 ou 1, ça veut dire illimité, donc 0 ou 1 ne désactive pas la fonction c'est au minimum 2 donc là, je lance un terminal et donc je vais faire le DNF upgrade et on va voir, juste avant de voir le DNF upgrade je vais vous montrer donc si je fais un sudo DNF 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 upgrade normal mode, pas ce qui va bien alors je vais peut-être mettre juste un peu moins gros alors ça fait un petit moment que je ne l'ai pas démarré cette Fedora Workstation il risque d'y avoir des mises à jour vu que c'est la version de dev je couperai la vidéo pendant la mise à jour je reviendrai après ou si ça se trouve, il n'y a même peut-être pas besoin de faire la mise à jour on pourra voir ensemble ce qui se passe donc pour moi, pour la Fedora de développement j'ai dû définir la variable à 5 au maximum pour avoir beaucoup plus de noyaux à ma disposition donc le temps que les mises à jour se mettent en route voilà, je vais montrer le fichier qui va bien c'est DNF c'est donc UBI UBI ETC DNF DNF.conf et ici dans ce fichier DNF.conf voilà ici on a le install only limit donc voilà je l'ai défini moi à 10 donc normalement on devrait avoir 10 lignes dans le grub mais je l'ai modifié peut-être récemment ça voilà donc ici dans ce fichier DNF.conf on a les paramétrages ici donc là il va garder 10 noyaux par défaut là je désactive la fonctionnalité de delta RPM qui permet de télécharger les RPM les delta RPM c'est à dire la différence entre le RPM installé et le RPM dernière version ça permet d'économiser de la bande passante bon vu que j'ai une fibre optique et que j'ai un débit qui va jusqu'à 25 mégaoctets par seconde ça ne m'intéresse pas en fait surtout que cette machine virtuelle est sur un disque mécanique ça ne m'intéresse pas d'aller plus vite dans le téléchargement mais de passer trop de temps à reconstruire le RPM parce que mon disque n'est pas performant par exemple au travail c'est très important puisque moi au travail on a une petite connexion internet vu qu'elle est SDSL donc là le delta RPM est très bénéfique sur nos CentOS pour n'avoir que les différences donc ça fait des paquets plus petits et ici fasttest mirror égal 1 ou égal true ça active et il va chercher le le miroir le plus rapide donc ici vous voyez là si je fais la mise à jour il me télécharge donc un nouveau noyau ici mais si je remonte un peu plus haut voilà donc je remonte je remonte je remonte je remonte je remonte ok il me supprime rien donc là je fais no et vous allez voir je vais ici modifier dans le fichier dnf.conf donc là je vais faire juste un petit RPM tiret QA par grep moins C pour compter le nombre de noyaux kernel de velle puisque j'ai autant de kernel de velle que de kernel normaux je pense qu'il n'y en a que 5 la la valeur à 10 j'ai dû la mettre il n'y a pas très très longtemps parce que j'avais des soucis de réseau dans le noyau donc le temps qu'il cherche ça donc ici le install only limits au lieu de mettre 10 je vais mettre je ne sais pas moi par exemple à 2 je ne veux conserver que 2 noyaux j'enregistre le fichier dnf.conf donc je mettrai l'article que je viens de mettre à jour avec l'explication de ce install limits là j'ai mis à 2 cette valeur et donc on va voir qu'à la prochaine mise à jour il va m'installer le nouveau noyau il va me conserver celui sur lequel je suis et les 3 autres il va les supprimer voilà donc là on voit que j'ai 5 noyaux et donc si ici je refais ma mise à jour il va m'installer donc toujours le 41700RC5 il va normalement me conserver celui sur lequel je suis qui est le RC3 et les autres il va me les supprimer voilà donc là suppression il fait du ménage il supprime celui-là 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 et celui-là donc là il va supprimer 1, 2, 3, 4 kernels normal j'en ai 5 au total il m'en installe 1 donc ça en fait 6 au total donc pour en conserver 2 il m'en supprime 4 cqfd là je fais non et là si je remets la valeur à par exemple je sais pas 3 ici hop voilà et que je refais ça normalement au lieu de m'en supprimer 4 il devrait m'en supprimer plus que 3 puisque j'en ai 5 j'en installe 1 ça fait 6 mais il m'en conserve 3 6 moins 3 3 donc il m'en supprime 3 1, 2, 3 voilà donc pour jouer sur ce paramètre c'est évidemment cette ligne qui correspond à hop là voilà c'est cette ligne installe only limit et donc là si on met 1 ou 0 et que je refais la mise à jour là il me conservera tous les noyaux donc attention conserver tous les noyaux bah là il me prend même pas en compte le truc bah alors cette valeur elle fait rien du tout installe only limit il était censé me conserver hop donc 1 je ne sais pas ce que ça fait alors 1 dans la doc c'était marqué que c'était la même chose que 0 il conservait tout bizarre je vois je pense que pour conserver tout c'est 0 voilà donc 0 0 il conservera toujours tout donc ça veut dire que s'il conserve les noyaux s'il conserve tout ça veut dire qu'il conserve tout dans slash boot donc si vous avez un slash boot séparé attention il faut assez de place pour ça voilà donc 0 c'est pour désactiver la fonctionnalité et alors 1 ce qui est bizarre c'est que 1 il a l'air de vouloir m'en supprimer quand même quelques-uns voilà il m'en supprime quelques-uns donc on peut voir toutes les infos dans le dnf.conf et donc c'est pour ça que là il y a le install only limit voilà ici qui dit que donc le nombre de install only package donc les noyaux c'est des install only package autorisé pour être installé en même temps donc par défaut c'est 3 si on n'a pas la ligne le nombre minimal c'est 2 et une valeur de 0 ou 1 veut dire illimité donc là on voit que le 1 finalement il marche pas donc je vais modifier moi ma documentation je vais mettre juste le 0 c'est illimité et là donc moi ce que je vais faire c'est que je vais en laisser 10 puisque c'est la version de développement c'est ce que je souhaite voilà donc ce que je vais faire moi je vais faire la mise à jour sur ma machine virtuelle mais en tout cas j'espère que ça a répondu à la question et que la démonstration a été concluante sur ce et bien moi je mets cette vidéo en ligne je mets dans le commentaire ici le lien de la vidéo plus le lien de l'article correspondant sur linuxstrix.fr qui explique le petit pourquoi du comment sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao